Un de mes souvenirs les plus marquants, ici à Bastille. Ma première année, je venais d'avoir 17 ans, donc je venais d'entraîner en corps de balai. Et un de mes premiers remplacements s'est fait sur le lac des Signes. Grosse série pour les fêtes de fin d'année, donc on a dansé quasiment tous les soirs pendant le mois de décembre. Et quand on rentre dans le corps de balai, on est remplaçante. Et de stress chaque soir de savoir si on allait remplacer ou pas, à quelle place on allait être, est-ce que le costume serait à notre taille. Donc beaucoup de stress tous les soirs. A la dernière représentation, donc le 31 décembre, je fais un nouveau remplacement dans le troisième acte, qui est l'acte où ont lieu tous les divertissements, les danses de caractère, comme la mazurka, la tsardasse. Donc j'étais assez stressée, je remplaçais dans la tsardasse, qui est quasiment au début de l'acte. Ça s'était plutôt bien passé, donc j'étais soulagée. Et en fait, on est à chaque fois sur les côtés pendant les danses des autres, souvent accaparés à ce qu'ils font. Et en fait, ce soir-là, comme c'était le 31 décembre, et que donc c'était plutôt joyeux, festif, le chef d'orchestre qui nous accompagnait, qui a beaucoup d'expérience sur l'accompagnement du balai, il nous a suivis dans beaucoup, beaucoup de productions, et bien ce soir-là, on avait envie de nous réserver une petite surprise. Donc le public s'en est pas aperçu, tout du moins je pense, parce que la fosse est un petit peu en retrait, donc ils devaient pas trop le voir. Mais nous, en fait, on s'est aperçu qu'à chaque danse de divertissement, et bien réellement, ils l'interprétaient, mais physiquement, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à danser, il avait sorti des cotillons, il s'était mis un chapeau, puis une guirlande. Enfin, à chaque fois, un nouvel accessoire à chaque danse, finalement, ça nous a bien attiré l'œil. Et pour nous, le spectateur, en tout cas, regardait le spectacle sur scène, mais nous, le vrai spectacle, il se passait dans la fosse.